Musique Hey yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour le 25ème épisode d'Aufile des Versions Et cette fois-ci on a changé de version, on se retrouve, on est en 1.1 C'est vrai qu'on ne voit pas, voilà on est en 1.1 c'est marqué tout en haut Et aujourd'hui donc on va voir un petit peu les nouveautés de cette 1.1 En sachant que c'est une mise à jour qui n'a pas vraiment beaucoup de nouveautés physiquement je veux dire dans le jeu Mais des petites modifications, des petits ajouts d'interface, des trucs comme ça Mais vraiment dans le jeu il n'y a pas grand chose, voire rien je crois Si il y a 2-3 petits trucs Bon enfin bref, on va parler des ajouts et le premier ajout qui a fait assez polémique Enfin du côté français en tout cas, c'est l'ajout des traductions Alors, enfin plutôt des différentes langues Il y a eu la traduction de 50, non plus de 50 j'ai vu, un truc genre 56 ou 57 Langues de Minecraft, donc ça a dû être un taf énorme Donc c'est pour ça à mon avis que la mise à jour, il n'y a pas grand chose d'autre dessus Donc moi, français, je vais m'y mettre en français Alors je sais que ça va faire polémique parce que certains n'aiment pas jouer en français Parce que Minecraft, j'ai commencé en anglais et comme je suis un petit peu un rebelle, je continue d'y jouer en anglais Bah écoutez, moi je suis français, donc je joue en français, voilà Hop, on va pas se prendre la tête Si vous voulez jouer en français, vous jouez en français Si vous voulez jouer en anglais, vous jouez en anglais Alors, l'ajout des différentes langues Et vous voyez qu'en français, la police ici a changé un petit peu partout Et ce qui fait aussi qu'à certains endroits, voilà, genre là La case n'est pas bien adaptée par rapport à l'écriture Parce qu'en anglais, taille de l'interface de jeu, ça se dit Je crois que c'est GUI, G8, scale, scale, je sais plus, un truc comme ça En français, c'est taille de l'interface de jeu, c'est beaucoup plus long Et puis auto au lieu d'automatique Donc voilà, performance pareil, je sais plus, c'est FPS max ou max FPS, un truc comme ça Donc c'est plus court, mais c'est pas non plus hyper dérangeant Donc voilà, le premier ajout, ça a été les traductions Et il n'y a pas que les menus, tous, 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 tous les blocs ont été traduits Alors d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, galets A mon avis, ça ne s'appelle pas comme ça dans Minecraft actuellement Et il y a dû y avoir une remodification dans les traductions Parce que ça, je crois que ça, ça s'appelle de la pierre Ou ça, de la pierre taillée Ou l'inversement Alors que là, des galets et de la pierre, je crois que les galets ne s'appellent plus comme ça Ici, ça, ça doit s'appeler de la pierre taillée, je pense Voilà, donc il y a des petits trucs qui sont assez drôles en traduction C'était quoi, voilà, la pierre luisante Pour la Glowstone Actuellement, ça s'appelle la Luminite Bon, c'est plutôt, c'est pas mal, on va dire Mais c'est vrai qu'il y en a qui continuent à dire Glowstone La Bedrock, pareil, là, ça s'appelle encore la Bedrock Mais je sais qu'en français, ça a un nom L'Adminium, je crois, un truc comme ça Bon, je sais plus exactement Les briques des tréfonds Parce que le Nether a été renommé les tréfonds Je vous rassure, ça n'a pas duré longtemps Je crois que maintenant, ça s'appelle les briques du Nether Un truc comme ça Parce qu'ils se sont rendus compte que les tréfonds, ça faisait bizarre Qu'est-ce qu'il y a qui est un petit peu drôle ? Je crois qu'il n'y a pas grand chose Dans l'ensemble, la traduction a plutôt été bien faite On voit arc, flèche, pioche, tout ça Ça a été bien fait Poudre à canon, pain, voilà Alors, certains ont peut-être trouvé que Je sais plus Ouais, genre là, côtelette de porc Souvent, les gens disent côte de porc, quoi Pas côtelette Mais bon, c'est des détails Et il y a un petit truc assez marrant C'est qu'il y a le français France Donc celui que j'ai mis actuellement Et il y a le français canadien Donc si vous voulez apprendre le canadien N'hésitez pas à vous mettre en français canadien Je sais par exemple qu'en canadien Les sceaux, ça s'appelle des chaudières Voilà Parce qu'une fois, je m'étais trompé Je m'étais dit pourquoi ça s'appelle une chaudière, ce truc-là Donc voilà N'hésitez pas à aller voir un petit peu toutes les langues Comme je vous ai dit, il n'y a plus une cinquantaine Et il y en a même qui n'existent pas Voilà, la Pirate Speak Celle-là, je ne sais pas Je ne sais pas Bon, alors déjà, je suis nul en anglais Mais apparemment, il doit y avoir des clins d'œil Ou je ne sais pas quoi Parce que Je ne sais pas Je suis vraiment nul en anglais Donc ça se trouve, il y a des jeux de mots Que je ne comprends pas du tout Ardott, Clearsea Je ne sais pas Lingo Hop, on va se remettre en français, France Voilà Parfait Magnifique Donc voilà, les traductions Gros boulot, comme je l'ai dit tout à l'heure Et autre gros boulot C'est l'ajout d'un nouveau type de monde Alors on va aller sur le menu Alors vous voyez, ici aussi, ça a été traduit Il n'y a pas tout qui a été traduit Genre Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça Non, option de graphique, c'était Oh, je ne sais plus Vous voyez que tout ça a été traduit Non, c'est vraiment un beau boulot Hop, on va se recréer Ah bah non, le monde je l'ai créé en plus en préparation Donc oui, on va faire semblant qu'on va créer un monde Donc on a le plus nouveau monde On a toujours Creative, survie, hardcore Qui pareil, ont été traduits Et dans plus d'options Désormais dans le type de monde On peut avoir par défaut Donc c'est un monde Minecraft normal Avec des reliefs, des montagnes, des arbres, tout ça Et on a le monde surface plane Qui va nous créer un monde tout plat A la couche 5 ou 6 Donc je l'ai créé d'avance Parce que je voulais un truc spécial sur ce monde Et que le faire en vidéo C'était peut-être un peu long D'autant qu'avec Fraps Des fois ça a du mal à générer Voilà, donc en gros A quoi ça ressemble ? Et bien à une grande étendue d'herbe Infini Donc généralement les gens jouent en créatif Sur ce type de monde Parce que notamment C'est pour les constructeurs Qu'ils aient plus de place Qu'ils ne soient pas gênés par le relief Et qu'ils puissent faire des tests Je sais que c'est pas mal apprécié aussi Par ceux qui aiment bien la redstone Donc voilà L'ajout des monts de plat Qui est bien sympathique Et comme vous l'avez vu dans ce petit spoil Sur les monts de plat Il peut y avoir des villages PNJ Alors pourquoi j'ai tenu à en chercher ? Parce qu'il y a eu une modification Sur les villages PNJ Autant ceux des monts de plat Que les villages normaux C'est que désormais Dans les villages PNJ On peut trouver des coffres Alors Est-ce qu'il y a une forge dans ce village ? Oui il y a une forge là-bas dans ce village Généralement dans les forges Il y a un coffre sûr Il me semble Ah bah vous voyez La dernière fois je parlais Tiens Les forgerons Tabillés noirs Hop Je crois qu'il y a une église Donc on pourra voir Voilà Donc il y a un coffre Dans ce village Regardez Et on peut trouver J'allais dire On peut trouver des trucs intéressants Bah la preuve Six diamants Deux pommes Une épée en fer Magnifique Oh mon dieu Oh Ça fait bizarre Parce que maintenant On passe à travers lui Et là on le pousse Ouais enfin bref Est-ce qu'il y a des coffres Dans d'autres maisons ? Celui-là non Il n'y a pas de coffre Celui-là je crois Que c'est le même genre de maison Donc il n'y a pas de coffre non plus Peut-être dans l'église Alors oui Tiens l'église Que je parlais la dernière fois C'est ce bâtiment là C'est une église Alors normalement On devrait trouver Bah voilà On devrait trouver le prêtre Alors le prêtre Tu bouches la porte là Si tu veux je peux pas voir Voilà donc le prêtre Avec sa robe Sa robe rose On va monter Vous voyez je casse l'église Il n'y a pas de coffre ici Et il n'y a pas de coffre ici Non mais je ne sais pas exactement Où il y a des coffres Et où il n'y en a pas Mais je sais que dans certaines maisons Il y en a Donc n'hésitez pas à tout fouiller Si vous voulez des objets C'est plutôt cool Voilà donc l'ajout des mondes plats Bien sympathique Et puis en créatif Vu qu'on y est maintenant Et que c'est une map un peu prévue Pour les gens qui jouent en créatif Il y a un nouvel ajout Que j'ai déjà parlé la dernière fois Que je me plaignais Que ça n'y était pas encore Et bien ça y est Ça y est Enfin ça y est Ils y sont on va dire Ce sont les œufs de monstres Les voici Donc tous les œufs Pour faire spawner les monstres en créatif Donc ça ça va être bien bien cool Donc vous voyez on retrouve tous les Tous les monstres un petit peu de base quoi Non je crois qu'il y a tous les monstres Il n'y a pas l'Under Dragon Il n'y a pas les boss ouais Mais en gros il y a tout Il y a voilà Va champignon Alors maintenant je crois que ça s'appelle champimeux Squelette Slime Creeper Zombie Araignée Poule Machin Enfin on verra de toute façon Comment ça marche Vu que je vais en avoir l'utilité Bon on va s'en servir tout de suite Tiens Hop Donc j'ai avoir besoin D'un creeper Enfin d'un œuf de creeper D'un œuf de squelette Et de quelques blocs Peu importe On va prendre des galets Prenons les galets avant qu'ils soient renommés Hop Dis tu t'envoiles Toi de ton village On va se mettre On va changer la difficulté Se mettre au moins en facile Et ce qu'on va faire c'est que On va essayer d'avoir un CD Puisque Il y a eu l'ajout Un ajout Qui consiste à On peut avoir des CD maintenant A partir des monstres Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un CD A partir des monstres Il faut un squelette Alors voilà J'y ai fait un petit enclos Pour pas qu'il s'enfuit Et pour pas qu'il ait le soleil Hop Je vais laisser Trois blocs Je crois que ça suffit Et ici On va mettre Un creeper Hop Dedans Voilà parfait Donc En quoi ça va consister Alors est-ce qu'il m'aggro Quand je fais ça Oui Il m'envoie des flèches Donc c'est parfait En quoi ça va consister Et bien il va falloir Que le squelette Tue le creeper Alors là J'ai fait un truc spécial Ce qui est Généralement Ça c'est un peu Une usine à CD Mais Dans la nature Voilà Vous trouvez un squelette Un creeper Et bien vous pouvez provoquer La mort du creeper Avec un squelette Si le squelette Est bon à l'arc Et normalement On devrait voir ça Que quand le creeper Va mourir Alors J'espère que l'autre Va pas te remettre de temps Voilà il est mort Et vous voyez Il y a eu un CD En plus des flouettes De creeper Donc ça c'est uniquement Avec les squelettes Alors T'arrêtes pas de taper Attends Hop Ta punition C'est que tu brûles Haha Donc voilà Vous pouvez récupérer Tous les CD Sauf un seul Je sais pas pourquoi Le numéro 11 Vous pouvez pas le récupérer En tuant un creeper Par un squelette Mais sinon Tous les autres CD Vous pouvez les récupérer En faisant cette manoeuvre aussi Alors soit en faisant Une interface exprès Comme là Ou alors Dans la nature En vous y prenant bien Autre changement Alors oui Justement j'allais en parler On les voit Si vous êtes en Comment dire En monde En mode de difficulté Plus que normal Sur les mondes plats Il y aura plein de slime Pourquoi ? Parce que les slime spawnent Quand il y a de la lumière A basse couche Et là on est à la couche 6 Comme vous le voyez Et vu qu'il fait jour Bah il y a de la lumière Donc du coup Toute la map Est infestée de slime Donc vu que le bruit Est assez chiant On va vite repasser En paisible Comme ça Ils n'y sont plus Magnifique Et on va continuer A parler des animaux Un petit peu Puisque je vais vous parler Des moutons La dernière fois Je me demandais Pourquoi justement La laine des moutons Ne repoussait pas Et en fait J'ai vu dans Dans les change logs De cette mise à jour Que en fait C'était normal Puisque ce n'était pas Encore programmé Que les moutons Puissent Réavoir de la laine Et donc maintenant Ça a été programmé Normalement si le mouton Mange de l'herbe Donc en soi Il y a de l'herbe Un petit peu partout Tout autour de lui On va accélérer Le processus En mettant Plusieurs moutons Hop Voilà Non Il n'y en a pas un Qui veut manger Genre tout de suite Maintenant Vous avez faim Là vous n'avez plus Votre laine Non Non Vraiment pas Vous avez vrai Ah Lui là bas il mange Voilà Et vous voyez il a mangé Donc ça a enlevé l'herbe Sur le bloc Et sa laine a repoussé Voilà Donc c'est un Le petit ajout Qui a été fait Qui est bien sympathique Parce que du coup Ça peut faire des fermes à laine Bien sympa Donc voilà Au niveau des moutons Et au niveau des animaux On est à peu près Bon Autre ajout Autre petit changement C'est la possibilité Maintenant D'enchanter On a vu les enchantements La dernière fois Pas dans le dernier épisode Mais dans celui d'avant encore D'enchanter vos arcs Alors hop Vous voyez Si je mets mon arc La dernière fois J'avais fait le test Ça avait pas marché Et bien maintenant Je peux Donc là ça me propose des trucs Parce que j'ai pas de niveau Mais J'ai pas de moyen D'avoir de niveau Je crois Non Y'a pas encore moyen D'avoir de niveau Bon En soit Apparent En tuant des mobs Bien sûr En soit Voilà Vous pouvez enchanter Votre arc Vous voyez Comme la dernière fois En faisant des clics Ça change les enchantements Parfait Et Ce qui est sympa aussi C'est que Le shift Est Alors il m'avait semblé Avoir vu ça Que le shift Marchait Mais apparemment non Je ne sais pas pourquoi J'ai vu ça C'était marqué Dans un change log Que c'était plus facile D'enchanter En faisant des shifts Ou alors peut-être Dans l'autre sens Dans ce sens Là Ah oui Dans ce sens là Ça marche Ok Ça marche Alors de là à la table Ça marche pas Par contre de là Table à nous Ça marche Ok donc on peut récupérer Les objets Plus facilement Voilà parfait Donc ça c'est des petits changements Au niveau des enchantements Maintenant un petit changement Au niveau des lits C'est à dire qu'on va dormir Voilà Hop Pour passer le jour Alors si vous avez cru Qu'il y avait eu un changement Au niveau des lits Et bah C'est que ma blague A été vachement cool Mais sinon C'est que J'ai dit de la merde Bref On va passer à la suite On va parler un petit peu De la végétation Donc Au niveau de la végétation Il y a plusieurs petites choses Il y a une première chose Qui concerne les feuilles Alors on est en créatif Donc je suis pas sûr Que ça Je puisse le montrer bien Mais en gros Maintenant Les feuilles Quand vous les cassez Ou quand elles se cassent Dans l'arbre Vous avez une chance Sur 200 Qu'il y ait une pomme Qui tombe de l'arbre Voilà Donc vous cassez une feuille Et vous priez Une chance sur 200 Et bien il y aura peut-être Une pomme Voilà Ensuite Autre petit changement C'est au niveau de la culture Des pastèques Et des citrouilles Des citrouilles Pardon Ce sont Hop Ah oui Il va falloir que je prenne Une houe Il va falloir que je prenne de l'eau aussi Parce que sinon Elle va chialer Hop Voilà De l'eau On va Laborer tout ça Non d'ailleurs On va pas laborer Sinon ça sert à rien Donc j'essaye de montrer un truc Vu qu'il faut que je montre le contraire C'est que en gros Avant Les citrouilles Pouvaient pousser Sur Uniquement sur des blocs Laborés A côté Donc en gros Là j'ai ma tige On va utiliser De la bonne mille Hop Parfait Hop Bonne mille Voilà Il y a la tige Et en gros Avant Il fallait forcément Qu'il y ait un bloc Laboré à côté Pour que la citrouille Ou la pastèque Puisse pousser dessus Et bien maintenant Ça peut pousser Sur les blocs Sur les blocs à côté Sans que ce soit Forcément De la terre Laborée Donc voilà Ça c'est bon A savoir Autre chose aussi Au niveau des cultures Ah bah tiens Ça tombe bien Qu'on parle de ça C'est au niveau du blé Alors je vais avoir besoin De graines Je vais avoir besoin Bah de bonne mille J'en ai C'est que Alors là C'est pas bon exemple Vu qu'il fait jour Mais en gros Le blé se casse Moins facilement Qu'avant C'est à dire Qu'avant Dès que ça manquait Un tout petit peu De lumière Ça se cassait Instantanément Maintenant Ça reste un petit Bout de temps Et du coup Pendant ce temps là Vous pouvez regarder Un petit peu Un petit peu Ce qui se passe Je sais pas Non mais en gros Ça se casse Moins facilement Et autre petit changement Avec le blé C'est que Ça Maintenant Les animaux Rappelez-vous La dernière fois On avait vu ça Que ça attirait Les animaux Mais seulement Sur 2-3 blocs Et bien maintenant Ça a été Enfin ça a été Changé Je vais dire Ajouter Mais non Ça a été changé C'est à dire Que ça attire Sur 8 blocs A peu près Maintenant Il va falloir Que je retrouve Du blé Voilà Alors je sais pas Si on a Un mouton Là-bas Ouais vous voyez Je suis quand même Assez loin Et il vient Lui là-bas On va faire le test Deuxième test Ouais ça doit Ça doit être À peu près ça Tiens lui J'allais dire Je croyais Qu'il venait Directement là-bas Allez On est encore Un peu trop loin Voilà Ils viennent quand même De beaucoup plus loin Qu'avant Donc voilà Ça ça a été Augmenté La distance D'ailleurs vous avez vu Qu'ils ont tous Repoussé leur laine La distance à laquelle Les mobs nous voient Avec le blé A été augmenté Pendant qu'on parle Du blé Un petit changement Au niveau du craft Du gâteau Qui requiert du blé Désormais Quand vous faites Le craft Et bien Vous récupérez Vos seaux Hop Je vais essayer De faire ça Il va me falloir Un oeuf Il va me falloir Trois seaux de lait Si je me trompe Je connais pas Vraiment le craft Et du sucre Hop Deux sucres Si je me trompe Et du coup J'ai perdu Ma table de craft C'est magnifique Vous voyez ma table de craft Là Hop Normalement Si je vais faire Le craft du gâteau Déjà Faut pas que je me trompe Ça doit être un truc Comme ça Un oeuf au milieu Tac Je crois que c'est ça Bon si c'est pas ça C'est le contraire Voilà Hop Et vous voyez Que les trois seaux Ici m'ont été redonnés Alors qu'avant Ça gaspillait les seaux Donc ça Franchement C'est plutôt cool Plutôt sympathique Comme ça Vous pouvez refaire Plein de gâteaux Sans avoir besoin De gaspiller Votre fer Voilà Alors Maintenant qu'on a parlé Un petit peu Agriculture On va parler Redstone Qui est totalement Un domaine Complètement différent Et Alors ça va être rapide Je vous rassure Parce que ça concerne Qu'un seul bloc Ce sont Enfin C'est plutôt Les portillons Des petits portillons Comme ceci Alors déjà Il y a eu un changement De design Pour que quand On mette une barrière A côté Et bien Ils s'accordent ensemble Alors qu'avant Ça faisait un poteau De la distance De ici à ici C'était creuse Et ensuite On avait notre barrière Maintenant Ça s'accorde bien Ça a été reconnu Un peu comme une barrière Donc c'est plutôt cool Et oui Donc le petit changement Redstone C'est qu'on peut activer Désormais Ce portail Avec Une source redstone Donc là actuellement J'utilise une torche Mais vous pouvez utiliser Ce que vous voulez Voilà Hop Donc c'était le petit passage Redstone On va parler Maintenant Des biomes Puisque Dans les mondes normaux Il y a Des petits changements Au niveau des biomes Alors déjà Il y a plus de biomes C'est à dire Qu'il y en a des nouveaux Qui ont été ajoutés Des grandes collines Dans les déserts Et des grandes collines Dans les forêts Donc ça fait des grands Grandes Des grandes collines En fait J'allais dire Des grandes montagnes Un petit peu plates Des dunes Un peu dans le désert Et puis dans les forêts Ça fait un petit peu La montagne Avec plein d'arbres Plutôt sympathiques Et Avec ces Ajouts de biomes Là Qui font un peu Transition Entre les montagnes Et puis Les déserts Ou les montagnes Et les forêts Et bien Il y a eu un changement Des couleurs de biomes Qui se font désormais Plus naturellement Parce que la dernière fois Je ne sais pas si vous l'aviez vu Mais on était dans un biome Plaine et dans un biome Marais Et l'herbe On voyait directement Qu'elle passait du clair Au foncé Et ça rendait Pas forcément super Voilà Donc ça Ça a été changé Désormais Ça fait un dégradé Beaucoup plus beau Alors Il nous reste Deux petites modifications Donc on va en parler Alors la vidéo va peut-être Être un peu plus longue Mais j'ai envie de terminer Cette 1.1 Dans cette vidéo Vu qu'il n'y a pas Vraiment grand chose Le prochain changement Concernent les potions Qu'on a vu La dernière fois Désormais C'est beaucoup plus Court à faire On va prendre Une potion On va prendre une potion D'eau Ah il n'y a pas Les potions d'eau Directement On va prendre une potion On va prendre juste Le nether wart On va s'en rendre compte Juste avec le nether wart Alors il y a de l'eau là Je crois Parfait Pourquoi je peux prendre Le problème de l'eau Allez d'accord Ok Je cliquais à côté Hop On va mettre de l'eau La verrue Et normalement On va voir que Ça va mettre Beaucoup moins en temps Vous voyez que la flèche Va beaucoup plus vite Que la dernière fois C'est vrai que ça m'avait choqué Mais j'avais rien dit La dernière fois Parce qu'il ne me semblait pas Que c'était aussi long que ça Donc ça a été réduit Désormais C'est 20 secondes Pour diluer un objet Dans les potions Donc vous voyez Bouteille d'eau Et potions Enfin malsaines potions C'est peut-être mieux Dans autre sens Potions malsaines Voilà Donc en gros C'est beaucoup plus rapide À faire des potions Et petit changement Au niveau des potions La dernière fois Qu'on avait vu Le nether J'avais dit que Les magma cubes Faisaient tomber Des magma cream Et c'était pas encore vrai Le seul moyen D'avoir des magma cream C'était de les construire Avec des slime balls Et des blaze powder Des poudres de blaze Mais maintenant Vous pouvez aussi Les avoir En tuant des magma cubes Ce qui n'était pas le cas Contrairement à ce que J'avais dit Dans la vidéo Voilà Donc on me l'a dit En commentaire Et puis j'ai vu ça aussi Sur le wiki Donc je vous le dis Ensuite Dernier petit changement C'est au niveau De la pomme d'or Où est-elle Ça doit être plus bas Mince J'ai dû passer à côté Bon dans tous les cas Il va me falloir Des pépites Il va me falloir Une pomme Et la pomme d'or Je l'ai vu tout à l'heure Donc je sais qu'elle est là Là Elle est là La pomme d'or Qui est ici Avant de se crafter Avec des blocs d'or Alors Prenez avec des pincettes Ce que je vais dire Étant donné que la recette De la pomme d'or A encore changé Actuellement Et elle a changé 3-4 fois Je crois en tout Donc bon Là je vous parle Pour la 1.1 Mais je sais que ça a rechangé La pomme d'or Ici Avant se crafter Avec des blocs A la place des pépites Ici Et maintenant Ça a été changé Ce sont avec des pépites Voilà Donc on a Deux pommes d'or C'est magnifique Et j'en ai fini Pour cette mise à jour A 1.1 Comme je vous l'ai dit Il n'y a pas vraiment Grand chose En termes d'ajout Directement C'est les petits ajouts A côté Les petites modifications Et puis surtout Le gros travail C'est la traduction Je pense Donc j'espère quand même Que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un petit j'aime Et un petit commentaire Ah oui il y a aussi Les grandes maps plates Qui ont été ajoutées Qui est bien cool Donc oui N'hésitez pas A laisser un petit commentaire Un petit j'aime Si vous avez aimé N'hésitez pas A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Et n'hésitez pas A vous abonner Et sur ce Ce petit villageois Vous tourne le dos J'allais dire Il vous dit au revoir Mais non Il vous dit au revoir Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz